Et salut à tous c'est Steph j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle pièce vient de rentrer dans le setup encore et oui je sais deux semaines d'affilée on achète des trucs c'est incroyable on a de l'argent puisque aujourd'hui c'est pas de la youtube monnaie cela dit youtube paye pas tout simplement donc voilà c'est pas non plus l'argent des partenariats parce que j'ai pas de partenariats en fait c'est mon argent de poche voilà bref on parlera d'argent un autre jour puisque ben aujourd'hui il y a ça qui vient d'arriver dans le setup c'est le sony wh1000xm4 qui est un casque bluetooth à réduction de bruit active ça fait longtemps que je lorgnais sur ce casque et je dois vous dire qu'en ce moment il y a plein de choses comme ça où je me dis mais en fait tu lorgnes dessus depuis des années fonce tu as un travail tu as un salaire tu as de l'argent fonce essaye donc j'ai acheté le casque voilà c'est juste incroyable alors le casque tout simplement vient dans une boîte en carton que je n'ai pas ici puisque ben j'ai voilà je suis rentré chez mes parents j'ai oublié la boîte une boîte en carton toute simple avec les notices à l'intérieur d'ailleurs les notices de chez sony leur notice la notice du casque je vais vous dire comment elle est faite c'est c'est un guide michelin le truc c'est une carte routière le truc se déplie dans tous les sens ça fait un truc énorme sony vous commencez à me pomper l'air avec vos notices en papier déjà de une et de deux what pourquoi vous les faites comme ça vos notices c'est juste chiant voilà mettez un petit carton avec un qr code pour télécharger la notice en numérique sur son téléphone sur son ordinateur voilà bref allez c'est pas grave petite boîte en carton et à l'intérieur qu'est ce qu'on a on a tout simplement ben le casque en lui-même que voici alors je l'ai pris en bleu en bleu foncé comme ça sony appelle ce bleu le bleu de minuit ou midnight blue c'est un très joli coloris moi je voulais pas du noir en fait parce que noir c'est trop classique je trouve tout le monde a des casques noir c'est incroyable ce casque existe en trois coloris différents donc ce bleu foncé magnifique on a du noir classique et on a du blanc sable c'est un beige en fait donc on a le casque et on a également une petite sacoche de transport qui vient avec alors petite sacoche voilà qui est assez rigide on a une finition en tissu qui correspond à la couleur du casque donc on a un bleu foncé on a une petite zipette qui est doré je sais pas si on arrive à le voir avec la lumière la lumière du jour mais c'est une petite zipette qui est un petit peu doré ça passe super bien le bleu avec la couleur doré comme ça c'est franchement ça passe super bien et puis à l'arrière de la pochette on a un petit filet tout simplement si on veut mettre deux trois petits papiers éventuellement et puis à l'intérieur donc on ouvre évidemment l'intérieur on a toujours une finition en feutrine bleue c'est hyper bien et puis on a un schéma pour le positionnement du casque à l'intérieur je sais pas si on va le voir j'essaie de vous mettre devant moi tout simplement donc le schéma pour positionner correctement le casque on a quelques accessoires notamment un câble usb a vers usb c qui permettra la recharge du casque et éventuellement la mise à jour si je dis bien vous pouvez faire la mise à jour par usb mais lance sur un truc je sais pas trop mais câble usb voilà ça c'est dedans on a aussi et ça c'est hyper bien d'y avoir pensé il est de très bonne qualité c'est un câble mini jack donc avec d'un côté un mini jack coudé et de l'autre côté un jack droit que je vais essayer de vous montrer comme ceci voilà un mini jack droit donc mini jack 3,5 mm il est très souple ce câble il est bien fini il est très souple c'est franchement agréable à utiliser et puis on a également un adaptateur pour les avions tout simplement c'est un adaptateur avec tout simplement deux prises mini jack donc l'une évidemment pour le côté droit l'une pour le côté gauche j'imagine que c'est ça et ça ça ressort sur un sur un sur un mini jack standard pour pouvoir brancher n'importe quel casque dessus et voilà le la boîte est compartimenté donc vous pouvez ranger deux trois bricoles dedans et le casque ça c'est super bien alors le casquant lui même dessus qu'est ce qu'on a et bien on a un arceau qui est réglable tout simplement ça c'est la base de tous les casques on a en descendant des oreillettes pivotantes donc vous pouvez les tourner pour le rangement donc vous pouvez les tourner comme ça pour qu'elle s'adapte à la forme de votre visage vous pouvez les mettre à plat et vous pouvez également les les courber comme ça complètement les ranger comme ça et d'ailleurs c'est comme ça que ça se range dans la boîte si je dis bien donc vous pouvez complètement les plier comme ça soit l'un soit l'autre donc ça c'est plutôt pratique encore une fois pour le transport et pour le rangement ça sauve la vie en descendant vous avez sur les oreillettes d'un côté vous avez une surface nfc qui vous permet de faciliter l'appairage avec votre smartphone il suffit de d'approcher tout simplement le smartphone avec l'application sony headphones et vous avez un petit pop up qui apparaît et pour connecter le casque en bluetooth vous n'avez pas besoin d'aller dans les réglages bluetooth de sélectionner le casque d'appairer etc etc il ya un pop up qui s'affiche et ça se fait très facilement franchement c'est cool donc le nfc ça sert à ça et de l'autre côté c'est une surface tactile c'est une surface tactile en fait avec des gestes donc droite gauche c'est pour titre suivant titre précédent et vers le haut vers le bas donc en vertical c'est pour le volume tout simplement monter baisser le volume et il ya également un double tap pour faire pause ou play ou aussi pour prendre les appels si jamais le téléphone sonne vous pouvez faire un double tap pour prendre l'appel et passer l'appel avec le téléphone oui parce qu'il ya des micros sur ce casque il ya énormément de micros déjà il y en a deux sur chaque oreillette donc il y en a un là haut et un là haut avec les inscriptions doré sony et le l'entourage du microphone en doré également c'est super joli c'est super bien fait mais je crois pas que ce soit les seuls micros qu'on ait sur ce casque puisque pour moi je pense il y en a surtout pour tout à l'extérieur et on a également des micros à l'intérieur parce qu'en fait dans le dans le fond de l'oreillette on sent il y a une bosse on dirait qu'il ya quelque chose de coincé dans le truc je pense que c'est un micro voilà ça doit être tout simplement un micro il ya la même chose de l'autre côté à savoir également que dans une des deux oreillettes il me semble que c'est celle ci oui voilà celle ci à l'intérieur vous avez un capteur infrarouge de proximité qui vous permet tout simplement de couper en fait la musique quand vous enlevez le casque vous l'enlevez de votre tête et la musique s'arrête tout simplement et le casque s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes d'inutilisation et quand vous remettez le casque sur la tête quand il est toujours allumé évidemment quand vous le remettez sur votre tête la musique reprend ou la vidéo ou ce que vous êtes en train de regarder ça reprend donc les boutons on a deux petits boutons dessus on a un bouton évidemment d'alimentation vous restez appuyé deux secondes pour l'allumer deux secondes pour l'éteindre et on a également un mode d'association il faut rester appuyé sept secondes sur le buton d'alimentation et ça se met en mode association bluetooth donc pour appairer votre casque avec votre téléphone et dessus on a un bouton custom c'est un bouton programmable vous pouvez le programmer soit pour activer désactiver la réduction de bruit il y a également un mode ambiant le mode ambiance est un mode qui va venir laisser passer les sons ambiants avec les micros là ça va venir laisser passer tous les sons ambiants dans le casque en même temps que votre musique ça vous permet d'être moins isolé et surtout quand vous êtes dans la rue ça vous permet d'entendre les voitures d'entendre les gens qui sont autour de vous pour éviter certains accidents par exemple et ce bouton peut également servir pour une optimisation de la réduction de bruit le casque va envoyer certaines fréquences à l'intérieur et grâce à ces fréquences il va venir optimiser la réduction de bruit en fonction de l'environnement vous êtes vous restez appuyé je crois deux secondes comme ça deux trois secondes il ya une parole à l'intérieur il ya une synthèse vocale et qui vous dira que l'optimisation est en cours il faut le laisser faire tout simplement donc ça permet d'optimiser la réduction de bruit et ça marche super bien voilà donc pour le casque en lui même le casque physiquement je voulais montrer à quoi il ressemble j'en suis super heureux il est franchement design c'est joli maintenant on va passer un petit peu à l'aspect technique je vais vous lire la fiche technique du casque et puis on en aura fini avec la présentation de ce casque alors on est évidemment sur un casque fermé alors je vous ai déjà expliqué ce que c'était qu'un casque fermé en gros un casque fermé c'est quand vous le mettez sur la tête il ya naturellement une isolation qui se fait ça isole les bruits ambiants ça par exemple celui ci est un casque fermé également c'est typiquement le genre de casque vous mettez sur la tête vous entendez plus trop ce qui se passe autour de vous on appelle ça les casques fermés il ya les casques semi ouverts qui vont laisser passer plus de bruit ambiant il ya les casques ouverts qui eux vont laisser passer totalement les bruits ambiants on a des membranes de 40 mm à dôme les aimants des petits haut-parleurs à l'intérieur c'est des aimants néodyme les membranes sont des membranes en polymère un cristal liquide avec revêtement en aluminium au niveau de la réponse en fréquence il ya plusieurs réponses en fréquence possible en fonction de l'utilisation de votre casque la réponse en fréquence du casque en général c'est de 4 hertz à 40 mille hertz maintenant en bluetooth les réponses en fréquence sont un peu différentes on va de 20 hertz à 20 mille hertz avec un échantillonnage à 44,1 kilohertz et de 20 hertz à 40 mille hertz c'est cette fois ci avec un échantillonnage eldac le gel échantillonnage sony 96 kilohertz 990 kilobits par seconde le câble jack que je vous ai montré juste avant ici et bien c'est un câble pour casque audio d'un mètre vingt environ avec des connecteurs cuivre ofc mini fiche stéréo plaqué or c'est bien ce que je vous disais avant c'est du mini jack plaqué or pour tout simplement favoriser le contact électrique on est sur un casque circomoral circomoral qu'est ce que c'est c'est un casque qui va venir tout simplement englober votre oreille circom circle tout autour de votre oreille on a des casques supra orale eux qui vont venir se poser au dessus de vos oreilles c'est différent on a évidemment du nfc on a un ds ee extrême le ds ee extrême c'est quoi et bien c'est tout simplement un traitement électronique du son qui va venir améliorer le son que produit le casque dans le cas où vous écouterez du mp3 un petit peu dégradé le casque va être capable tout simplement de décoder le son pour essayer de reproduire un son de qualité airs alors c'est de l'électronique c'est du pimpage moi je l'ai désactivé je préfère si c'est du mauvais son je préfère entendre un mauvais son naturel plutôt qu'un son qui soit surtraité etc etc ça m'intéresse pas et ce casque évidemment vous pouvez le faire fonctionner en passif c'est à dire vous l'éteignez voilà s'il n'y a plus de batterie ou dans le cas où il serait éteint vous pouvez le faire fonctionner en passif en mettant le câble jack ça fonctionne alors si vous l'utilisez éteint c'est que vous avez d'autres problèmes dans votre vie parce que une fois le casque éteint vous n'avez plus du tout les correctifs sonores les correctifs électroniques du son de ce casque vous n'avez plus la réduction de bruit et la qualité sonore du casque s'en trouve quand même largement réduit j'ai fait les tests et je vous recommande pas de l'utiliser en éteint ou sans batterie voilà la recherche complète de ce casque se fait en trois heures pour avoir une autonomie maximum d'environ 30 heures d'écoute alors en réalité on n'est pas à 30 heures et si vous restez 30 heures avec le casque sur vos oreilles c'est que vous avez d'autres problèmes encore une fois évidemment c'est du bluetooth 5 la portée du bluetooth est d'environ 10 mètres les codecs supportés par ce casque on a du sbc qui est le codec standard bluetooth on a du aac et on a du eldac qui est le standard sony haute résolution parlons un peu de la réduction de bruit maintenant comment ça fonctionne la réduction de bruit c'est ce qu'on appelle une réduction de bruit à inversion de phase ce casque qui est équipé de micro il y en a partout dessus ces micros vont venir capter tout simplement le bruit ambiant n'importe quoi une voiture qui passe du vent quelqu'un qui parle quelqu'un qui coupe du bois j'en sais rien dans la forêt bref si vous utilisez le casque dans la forêt il n'y a pas de souci j'ai shooté dans la souris j'ai eu peur qu'elle part et en fait tous ces bruits vont produire une onde sonore et l'onde sonore elle va être positive c'est à dire que l'onde sonore elle va monter puis redescendre ce que va faire le casque c'est qu'il va prendre cette onde sonore là il va l'inverser au lieu que ça monte ça va descendre donc en même temps vous allez entendre le bruit le casque va produire le parfait inverse de l'onde sonore que vous entendez et si vous avez une onde sonore qui monte en même temps qu'une onde sonore qui descend en fait ça s'annule tout simplement on appelle ça de l'inversion de phase ça fonctionne super bien c'est un procédé qui utilise depuis des lustres en électricité si vous faites de l'électricité vous comprenez de quoi je parle pour les autres c'est un procédé technique qui permet d'annuler les bruits de manière électronique mais ça marche super bien voilà donc je crois que j'ai été assez complet pour ce casque j'en suis très content je suis actuellement en train de le tester déjà au moment où je fais la vidéo là je voulais juste vous présenter tout simplement ce casque donc je vous le teste voilà et je fais un retour je fais un retour vers vous bientôt tout simplement voilà je vais le mettre sur mes oreilles pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble voilà je m'entends plus parler incroyable pourtant il est éteint le casque est éteint je m'entends plus parler voilà je vous laisse apprécier ma tête voilà c'est incroyable alors il y a juste un petit truc que je pourrais dire avant qu'on se quitte c'est si jamais on baisse la tête son nintendo ça baissait la tête au bout d'un moment l'arceau il descend voilà moi je vous conseille tout simplement de tirer un peu sur l'arceau quand vous mettez le casque tirer un peu dessus c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça permet à youtube de comprendre que la vidéo plaît rejoignez moi sur les réseaux sociaux instagram et twitter tournez dans la description j'ai inversé c'est pas grave et j'ai une chaîne twitch je suis en live tous les mercredis à 22h twitch.tv slash csebofficiel mercredi 22h pour me voir en live venez me rejoindre s'il vous plaît merci beaucoup c'était Seb je vous souhaite un très bon dimanche et à la semaine prochaine dimanche 15h ici sur youtube pour une nouvelle vidéo des bisous